La bonne nouvelle pour les disciples, c'est Jésus. Celui qu'ils reconnaissent comme le Messie est ici incarné par un chanteur libanais, Mike Massy, déjà vedette, en son pays. Je m'appelle Mike Massy, je viens du Liban. Et j'incarne le rôle de Jésus dans la comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Mike, on doit vous le dire à chaque apparition sur un plateau télé, nous sommes ravis de recevoir Jésus. C'est ça qu'on vous dit ? Un peu ça, oui. Alors vous êtes très très connus au Liban, vous êtes encore méconnus en France, mais ça va venir. Regardez-les, je suis très 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 content de les avoir. Il y a Mike Massy qui est avec nous, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Vous savez que le problème avec lui maintenant, c'est que dans la rue, tous les gens qui vont lui demander des autographes, Jésus, tu peux signer s'il te plaît ? Merci, j'ai un autographe de Jésus. Non mais c'est vrai, il paraît que vous êtes une très grande star au Liban. C'est quelqu'un de très connu, effectivement. Je fais ce que j'aime, je suis passionné de ce que j'aime. Jésus, Mike Massy. Alors pour jouer Jésus, vous avez pris un chanteur très connu, non pas au Québec, mais au Liban, qui s'appelle Mike Massy. Alors Mike, justement, c'est une très belle histoire parce que... Ah, il est formidable. Non mais il sortait surtout le regard et puis... La première télé qu'on fait, voilà, en exclusivité, Jésus revient sur ton plateau. On est ravis de faire du live dans les enfants de la télé. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants... Il n'y a pas une grande ville, ou en tout cas pour l'instant, je crois que c'est tout Paris qui est recouvert des affiches Jésus. On ne peut pas passer à côté, c'est partout. Eh bien, Jésus est avec nous ce soir. Jésus est ici. Jésus, merci de vous être ici. Merci. Je veux remercier mes parents parce qu'ils m'ont soutenu tout le temps. Ils puissent me mettre sur cette station. Non, 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 je suis en anglais, Jésus ! Celui qui incarnera Jésus est un chanteur libanais, qui est une star dans son pays qui n'est pas très connu, s'appelle Mike Massy. Jésus, c'est un grand chanteur libanais ? Jésus, c'est un grand chanteur libanais qui s'appelle Mike Massy. J'ai très fier qu'on ait trouvé Mike Massy, qui est un chanteur libanais. Qui forme un Jésus, enfin qui compose un Jésus, mais incroyable. Jésus, il s'appelle Mike Massy, c'est une star dans son pays, le Liban. Voici notre Belger, le seul, le frère, c'est lui que vous devrez suivre désormais. Il s'appelle Mike Massy et je vous propose justement de l'écouter chanter. Bonjour, bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Code Fromo. Mike, vous avez joué Jésus. Il ne se rend pas compte, mais c'est tellement difficile. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que j'ai un complexe de chanteurs et je ne suis pas un... Je suis quelqu'un qui chante et je ne suis pas un vrai chanteur capable de faire toutes les notes que peuvent faire Mike Massy ou à l'époque de Daniel Lévy, je me souviens, c'est pareil. Des chansons qu'on ne peut pas chanter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mike Massy. Bonjour Mike. Bonjour. Jésus de Beyrouth. Et puis il y a Mike qui passe avec la croix, avec son maquillage ensanglanté. Il porte une croix qui était en vrai bois et qui pesait sa race. C'était incroyable. Je suis en présence de Mike Massy, l'acteur dans la comédie musicale de Pascal Obispo. Quand j'ai rencontré Mike, j'ai été séduit, mais j'ai eu une confirmation, comme quand on passe sa deuxième communion. J'ai eu une révélation quand je l'ai vue à Ouarzazate et quand je l'ai vue porter la croix. Je me suis vue avec le décor, je me suis vue avec le maquillage, les cheveux et tout ça, c'était troublant. Mais encore une fois, je vous dis, je suis rassurée parce que je suis bien entourée dans cette équipe. On va retrouver Mike Massy. Je vous présente Jésus, Sophie, rien que ça. Alors présentez-nous Mike Massy, parce qu'on ne le connaît pas forcément ici en France. Alors oui, Mike, on ne le connaît pas forcément ici en France, mais au Liban, c'est une star, au Moyen-Orient aussi. Et dans le rôle-titre, un chanteur libanais, soucieux d'incarner la figure non pas religieuse, mais bien historique de Jésus de Nazareth. Construire un personnage historique, c'est assez difficile à faire. Mais encore un personnage comme Jésus, pour respecter ceux qui sont croyants et respecter ceux qui sont aussi non-croyants. Eh bien, n'hésitez pas à venir écouter Mike Massy, nous raconter un petit peu comment il s'est retrouvé à jouer ce rôle. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant cette chanson ? Vous vous êtes dit, c'est lui, ça sera mon Jésus. Il a fallu que je le voie quand même, mais c'est vrai que quand je l'ai vu sur une vidéo, je trouvais qu'il avait la sensibilité. Je le sentais tout de suite, comment dire, je sentais tout de suite qu'il pouvait être imprégné par le rôle, par ce qu'il devait faire. De l'humilité, de la simplicité, de l'implication, j'ai tout de suite senti ça. La sobriété, ça se travaille, je pense. La maturité, ça joue beaucoup aussi. Et je pense que les choses arrivent au bon moment. Donc, vous me posez cette question il y a dix ans, je ne pense pas que je serais encore à ce stade-là ou prêt à chanter comme ça. Bonjour Mike Massy. Alors, vous êtes Jésus dans la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. J'ai grandi au Liban, je suis né au Liban. Tous les jours, c'est un miracle. Chaque jour de ma vie, c'est un miracle. J'invente ma vie et j'ai la liberté de l'inventer et c'est pour ça que c'est un miracle. Je reçois également ce soir Mike Massy. Bonsoir Mike. Bonsoir. Vous êtes auteur, compositeur, chanteur, comédien et producteur libanais. Et la star du spectacle, c'est lui. Bonjour. C'est par où ? C'est par là ? Derrière ses lunettes de soleil, Jésus. C'est où les costumes ? Pas ici. Inconnu en France, Mike Massy, 34 ans, est une star de la chanson au Liban. Un rêve d'enfant pour moi d'être sur scène. Et là, je suis en grande émotion. Dans quelques jours, ce sera Jésus au Palais des Sports.